En arrivant au lycée Toulouse-OTREC, la difficulté c'est que dans la pratique de collège ou scolaire standard, on est énormément sur la voix pour des raisons d'expressivité du corps et honnêtement aussi de matériel parce qu'il ne faut pas se leurrer, la pratique instrumentale demande beaucoup de matériel donc déjà ça fait un frein, donc on estime qu'après tout la voix permet d'exprimer tellement de choses que c'est ce qui est mis le plus en avant. On a des élèves qui sont face à des limitations vocales qui sont importantes et pour certaines une absence même d'expression vocale satisfaisante pour eux. Donc la pratique instrumentale ne pouvait pas être niée. Or au-delà de toute l'adaptation qui a pu être faite, qu'on voit dans cette salle-là, qu'il y ait des touchés légers, des claviers, monter, mettre l'instrument à la bonne hauteur, adapter toutes les partitions, tout ce travail-là qui est fait avait sa limite. C'est-à-dire que quand on est sur des élèves qui ont des mouvements de mains extrêmement limités, avec une puissance extrêmement limitée, au bout d'un moment on se rend compte que la pratique même de mini-piano, mini-touches avec un toucher extrêmement léger, ne va pas leur permettre de s'exprimer, de faire un travail de musicien dignement. Je travaillais en liaison avec les NSHEA et avec Mesh notamment, et donc pour le coup on a rencontré Serge, on a travaillé, l'Education nationale aussi s'est penchée il y a dix ans, sur les projets que pouvait apporter une pratique instrumentale autre, une pratique d'orchestre virtuelle, où on pouvait enfin jouer ensemble, suivre un chef d'orchestre, mais sans niveau instrumental préalable. Peu à peu, avec ce travail autour des joysticks et notamment des gamepads, parce que finalement c'est ce qu'on a développé le plus, c'était ce qui avait le plus adapté au niveau surface, les élèves avaient une pratique sur le clavier qui était quand même très intéressante, et qui était un geste qui était plutôt un geste qui allait du haut vers le bas, et que c'était probablement là où ils avaient le plus de dextérité possible. Et donc par conséquent, dès que les touches ont permis vraiment d'avoir des contacts fins, et bien on a lancé tous les projets dérivés là-dessus. On a d'abord démarré sur la métamallette avec Scratch, on a fait plusieurs projets, on a fait des recréations pour le baccalauréat de l'œuvre au programme. Donc on a des élèves qui ont passé en mixant une pratique instrumentale extrêmement réduite, liée à leur handicap, et puis une pratique de recréation, de transformation de l'œuvre. Donc on a évolué sur différents programmes, on a créé aussi, Serge a créé Copland pour qu'on puisse dérouler toute une œuvre et recréer cette fameuse œuvre qui s'appelle Copland, qui est une variation progressive avec de plus en plus de transformations sonores au fur et à mesure des présentations du thème. Et puis ensuite, on a attaqué le projet Méta à Touche cette fois-ci, avec le travail sur la limitation du geste, mais avec un retour sensoriel suffisamment fin pour que l'élève s'y retrouve et retrouve vraiment la puissance exacte qu'il est en train de mettre et le sentiment de faire des vrais phrasés, comme il aurait pu le faire sur un instrument s'il avait eu la possibilité d'avoir accès à un instrument qui réponde à sa force. Là, on a travaillé sur Au Vizir, où cette fois-ci, ça reprenait l'idée qu'on avait déjà émise finalement quelques années avant avec Copland. Cette idée de jouer en direct l'instrumentiste, on le voyait, et bien finalement, on a pu le faire avec Au Vizir. Et cette fois-ci, on a évidemment un retour entre l'image et le son vraiment extraordinaire. Et en plus, avec un travail d'improvisation des musiciens, ça leur a permis de jouer sur des effets sonores, même s'ils sont toujours surpris. La liberté fait toujours peur d'une certaine manière, mais ça leur permet vraiment de se libérer et d'improviser là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Au Vizir. Ils ont beaucoup apprécié la harpe, notamment probablement parce que j'en fais, mais pas que. Ils ont aimé les clochettes, ils ont apprécié le violoncelle clarinette pas mal, et puis la flûte aussi qu'on a travaillé. Ils ont bien aimé Doremi parce que c'était structuré. Ils sont quand même toujours en recherche de structure. Et ils aiment bien aussi pouvoir avoir accès véritablement à tout l'extrait et pas être trop mis rapidement dans un système de boucles avec des transformations fines qu'ils ont du mal à gérer finalement. Ils ont besoin de matériaux un peu plus vastes, ils n'ont pas forcément l'idée de réactivité immédiate sur des mini-books, sur des mini-effets. Ils ne sont pas encore sur cette dextérité-là pour y voir véritablement l'intérêt de ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ont tendance à dérouler, à être plutôt sur des phénomènes plus longs. Ça fait partie de la pratique au quotidien parce que ça fait des années que les élèves font cette pratique-là. On a fait des projets avec des classes, on a fait des projets surtout en atelier avec des volontaires. Il y a un espace qui est dédié à la pratique de la métamalette et le but c'est qu'elle soit intégrée totalement au cours sur la transformation des paramètres, sur l'étude de l'improvisation, sur l'étude de la direction, etc. qu'elle soit intégrée complètement, y compris au cours d'éducation musicale. Sous-titrage ST' 501